qui est un joueur en bonne santé, c'est quand même un joueur performant. Et il était important de faire un point sur ce sujet assez sensible qui est la commotion. Je vais donc le laisser parler et présenter précisément tout le travail qu'il fait depuis des années à la Fédération. Merci Julien, merci Olivier, merci de m'avoir invité ici. Je me régale parce que les données sont intéressantes. C'est un peu loin de mon champ d'expertise habituelle, mais depuis les années finalement je commence à devenir même expert dans des trucs que je n'aurais jamais imaginé être. Donc, c'est intéressant. Donc, j'avais fait ma petite diapo de présentation parce que Olivier avait demandé des choses carrées. Donc, j'avais fait, mais t'as dit l'essentiel. Voilà, je dirige un service de neuroschirurgie dans la science publique au nord de Paris. Bon, ça, c'est mon métier. Et donc, on a en plus une prise en charge. On organise un centre de prise en charge du traumatisme crânio-cérébral léger. Donc, ce qui s'appelle la commotion en pratique sportive. Dans non sportif, ça s'appelle un trauma léger, mais c'est la même chose. Et puis, j'ai eu l'immense privilège de participer depuis le début au groupe de travail qui était l'IRB au départ et puis le World Rugby ensuite sur la commotion cérébrale qui a donné la possibilité d'interférer avec la règle du jeu de rugby. Donc, c'est toujours une expérience amusante au niveau international de pouvoir créer des choses comme ça. J'ai beaucoup appris. On anime depuis aussi le début, très longtemps, ce programme de surveillance des blessures en maths avec des observateurs indépendants qui permettent à Jérémy maintenant de nous donner ces jolies données. Et puis, on participe aussi à l'enseignement parce que je suis un personnel universitaire. Donc, on participe au début de pathologie du rugby sur la commotion cérébrale pour changer. On est en train de fabriquer une formation diplômante en ligne sur la commotion cérébrale pour tous. Et puis, je mène mes recherches sur l'Institut de biomécanique humaine d'Orcharpac sur un certain nombre de points qu'on va rapidement aborder. Alors, il fallait faire une deuxième diapositive sur le besoin, mais fallait-il en parler? La commotion cérébrale, c'est d'actualité. Ça prend des proportions invraisemblables, sûrement très exagérées. Il y a beaucoup de choses qui sont très, très exagérées. Vous avez ici les incidences qu'on suit de commotion cérébrale dans le championnat depuis qu'on a commencé dans la saison 2012-2013. C'est des incidences en 1 000 joueurs heure. On est passé au début de 7 pour 1 000 joueurs heure. Maintenant, dans le top 14, la saison précédente, on était à 14. La bonne nouvelle, c'est que la saison qui vient de se terminer, on sera en dessous. On va être aux alentours de 12. Donc, voilà, ça diminue. Ça, c'est la variation habituelle de la traumatologie parce que c'est tout sauf attendu. Ça varie. Le point le plus important et le plus surprenant et pour lequel je n'ai pas encore d'explication, c'est que nos amis anglais, nos meilleurs amis anglais, ont l'incidence qui est pratiquement le double de la nôtre. Je ne sais pas encore les raisons et je vous livre ça à votre sagacité. On a beaucoup de questions à ce niveau. Alors, qu'est ce qu'on a fait pendant quelques années? On a travaillé surtout sur les conséquences à long terme des commotions cérébrales. Ça, c'est la crainte de tous, c'est la crainte des mamans pour mettre leurs enfants au rugby. Est ce que je peux mettre mon enfant? Est ce qu'il ne va pas développer une encéphalopathie chronique post-traumatique? Mot extrêmement barbare. En gros, est ce qu'il ne va pas devenir neneux ou dément 30 ou 40 ans après? Est ce que vous, qui avez sûrement pratiqué beaucoup le rugby, n'allez pas devenir tous dément avant la fin de votre vie? La réponse est clairement non. La réponse est clairement non. Et on a fait donc cette étude où on a pris des anciens joueurs retraités qui étaient de niveau première ligue à l'époque. C'était dans les années 80. Et on les a interviewés 30 ans après. On les a comparés à des athlètes olympiques de même niveau et de même donnée de pratique. En recherchant les déclins cognitifs modérés, en recherchant les facteurs de dépression, en recherchant les maux de tête. Sur des interviews téléphoniques et on n'a pas trouvé grand chose. Il n'y a pas de modification particulière au niveau du déclin cognitif. Tout le monde, tous les gens qu'on a interviewés étaient en bonne santé. On a trouvé une incidence un peu plus importante de dépression qui était clairement liée à la répétition des commotions cérébrales. Mais c'est un facteur déjà connu. Et les céphalées de la même façon. C'est un facteur déjà connu, mais qui est assez proche de l'incidence de la dépression dans la population générale. Donc, là dessus, rien d'extraordinaire. On a participé à la mise en place du protocole pour la commotion cérébrale, qui est un long procès. Ce n'est pas seulement le fameux protocole commotion de sortie du terrain, qui au départ s'appelait PSCA et maintenant s'appelle ACIA. Voilà, donc ça nous a donné l'occasion de publier deux fois avec les membres du groupe de travail. Et puis, au laboratoire de biomécanique, on travaille sur la modélisation de l'extrémité céphalique pour reproduire ces événements. Avec des modélisations en éléments finis et on est en train de travailler sur des modèles un peu originaux, puisque tout ce qui existe sur le marché aujourd'hui sont des modèles moyennés. Et nous, on travaille sur des modèles personnalisés parce que l'anatomie intracérébrale est éminemment variable, même si ça a l'air d'être à peu près la même chose. Donc, on fait aussi beaucoup de travaux sur les données du programme de surveillance. On a travaillé notamment sur la détection clinique de la commotion cérébrale à la vidéo. Donc, on a étudié la spécificité, la sensibilité d'un grand nombre de signes et aussi les techniques de plaquage sur la survenu de la commotion cérébrale. On a réalisé qu'elles étaient que, par exemple, les plaquages en dessous de la ligne des hanches, c'est à dire tous les gens qui se jettent avec la position de la tête sous les hanches, ont un risque très accru de commotion cérébrale. La chose un peu plus récente qui est intéressante, c'est qu'on ne peut pas, aux États-Unis, il y a des grands groupes, des grands groupes de recherche qui se sont mis avec des grands programmes très bien financés sur la commotion cérébrale et que chacun dans notre petit coin ne peut pas faire grand chose. Donc, on a mis en place de façon récente, un peu sous l'impulsion de Julien, que je remercie là, un consortium recherche autour de la commotion cérébrale pour essayer de regrouper des équipes de recherche sur ce sujet. Et donc, en dehors de la cellule scientifique, qui est éminemment représentée ici, il y a Gémi Serge, je crois qu'il est par là, Serge Couvet, qui est un ancien Thalès, ce qui n'est pas mieux qu'on peut te considérer dans la FFR. Je t'ai mis là, je ne savais pas où te mettre, donc tu es classé là. J'espère que tu ne m'en voudras pas. Sinon, bien sûr, l'Institut de biomécanique, l'assistance publique que je représente. Et puis aussi un laboratoire de polytechnique qui va travailler sur un aspect bien particulier de la commotion cérébrale que je vais vous expliquer dans un instant. L'école des mines qui va participer sur la détection vidéo aussi. Donc, c'est de la recherche un peu fondamentale. L'équipe médicale du Racing Métro 92. Le principe de ce consortium, c'est que c'est un consortium ouvert pour essayer de regrouper le maximum de compétences pour essayer de répondre aux questions sur la détection de la commotion cérébrale, son diagnostic et son évolution. Alors, j'ai juste choisi de vous montrer juste pour un type d'illustration, parce que ce consortium est récent et que les études vont démarrer simplement deux vidéos. La première vidéo, c'est celle de gauche. Je ne sais pas si elles vont se démarrer ensemble ou séparément. Non, je n'en sais rien. Une fois. Bon, c'est l'école polytechnique. C'est rechercher une bulle de cavitation. Alors, c'est un peu particulier. C'est un phénomène physique qu'on trouve surtout autour des hélices de bateau. Mais il se trouve que l'impulsion dans une colonne de liquide et dans la tête, on est à beaucoup de liquide peut générer de la cavitation. C'est à dire des bulles qui peuvent avoir des impacts locaux extrêmement délétères. Et vous voyez qu'ici, un petit coup de marteau sur cette bulle sphérique en vert a provoqué des phénomènes de cavitation par des transferts de pression au bas de cette chose qui ont été jusqu'à entraîner la rupture localisée de cet élément. Et on imagine que des bulles de ce niveau appliquées au système nerveux peuvent avoir des conséquences redoutables. C'est quelque chose qu'on est en train de chercher. Donc, on est en train de naître à la recherche de ces bulles de cavitation. Donc, on a des étudiants ingénieurs à polytechnique en thèse sur ce sujet aujourd'hui et qu'on va accompagner sur ce très joli travail qui, bien sûr, va débarrer. Pour nous, va largement dépasser le stade du sport et dans toute la traumatologie cérébrale. L'autre vidéo que je montre qui est à côté, que m'a donné l'école des mines, c'est d'essayer de repérer. L'idée, c'est de repérer grâce à la vidéo et l'analyse vidéo de façon simple une aide à la décision pour repérer ces stéréotypes de comportement qui sont les signes qui traduisent une commotion cérébrale dans un grand nombre de cas. Et donc, il y a des méthodes d'analyse automatiques, automatisées. Alors, je parle sous ton contrôle, Serge, peut-être que tu auras des choses à rajouter là, mais des méthodes d'analyse pour repérer un certain nombre d'événements, de repérer les éléments mobiles dans cette vidéo. Vous voyez que les joueurs sont d'un seul coup transformés en petits squelettes de fil et qu'on peut repérer des mouvements. Comment on peut travailler avec des algorithmes pour représenter les mouvements de ces joueurs et d'essayer d'apporter une aide à la détection de ces comportements stéréotypés des joueurs? C'est un travail qui ne fait que débuter, c'est juste un test une fois, mais donc c'est le travail que nous nous proposons avec l'école des mines de mener. Il y en a d'autres avec la fédération ici et avec les données GPS et d'électrocardiogramme. On va essayer de repérer aussi les modifications du comportement autonome, puisque le cerveau, quand il est blessé, le cerveau sert à contrôler aussi le rythme cardiaque et que son dysfonctionnement peut aussi générer des modifications du rythme cardiaque. Et on est en train aussi de travailler sur ces sujets. Il y a d'autres sujets aussi, mais je voulais juste vous présenter ces choses qui sont très, très préliminaires, mais qui vous donnent un peu l'esprit dans lequel on va travailler. C'est un peu fondamental, mais je pense que ça va nous aider dans cette compréhension. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup.